amis poissons bonjour j'espère que vous allez bien alors je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023 donc comme j'ai expliqué pour les autres signes les amis ce mois ci je vais vous proposer deux vidéos donc vous aurez cette vidéo aujourd'hui qui sera consacrée à vos énergies générales et la semaine prochaine donc une fois que j'aurai sorti tous les signes pour les guidances général vous aurez une deuxième vidéo consacrée à vos énergies amoureuses voilà un pour chaque signe je vais faire une vidéo sur le domaine sentimentale ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les prédictions parce que je sais pas moi j'ai la sensation de pas pouvoir aller au fond des choses à chaque fois dans ce domaine là et je sais que c'est un domaine qui est très important pour beaucoup d'entre vous donc je me suis dit qu'en faisant comme ça ça permettrait de vous apporter un éclairage un petit peu plus détaillé voilà les amis sinon pour vos énergies générales on va faire donc maintenant je vais vous faire ce qu'on appelle le tirage du chien de pique donc les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment connaissent bien parce que c'est un tirage que je fais assez régulièrement sur la chaîne donc pour les nouveaux je rappelle un petit peu le principe le tirage du chien de pique en général se fait avec le petit le normand que j'ai ici ce qu'on va faire aujourd'hui avec le petit le normand on mélange les cartes on sort ensuite les cartes deux par deux et dès qu'on tombe sur une carte secteur donc la carte qui représente un domaine particulier par exemple la carte du renard pour le domaine du travail et bien on prend la carte qui est sortie avec d'accord pour donner un premier message une première couleur une première tendance une fois que j'ai sorti toutes vos cartes secteur je vais venir approfondir et détailler les messages avec l'oracle g voilà les ailes j'espère que c'est clair donc on y va on est parti pour vos énergies générales avec ce fameux tirage du chien de pique amis poissons pour voir un petit peu quels vont être les messages durant cette période du mois de mai pour nos amis poissons s'il vous plaît les messages pour la période du mois de mai concernant nos amis poissons allez on va déjà couper pour recevoir un premier message avant notre tirage du chien de pique alors ici on va parler de courrier de documents alors ici c'est soit une correspondance une communication régulière avec une personne ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà depuis un petit moment et avec qui vous entretenez peut-être une relation virtuelle en tout cas on va parler d'importance au niveau des écrits donc ça peut être des mails ça peut être des sms bien entendu ou alors tout ce qui est application tel whatsapp et c'est donc là sur ce mois de mai et bien on va dire que vous allez beaucoup échanger en tout cas de cette façon là par ce moyen là de façon plutôt écrit pour d'autres un poisson il peut s'agir ici de faire des papiers des documents concernant votre santé puisque l'arbre correspond au domaine de la santé dans le petit le normand donc vous pouvez être amené à faire des démarches dans ce dans ce secteur là on peut même parler de résultats d'analyse de sang ici j'y pense parce que c'est l'association traditionnelle pour ça peut-être que vous allez faire une prise de sang et qui aura des résultats sur ce mois de mai alors maintenant on va redistribuer les énergies en recoupant le jeu trois fois voilà et on va aller chercher nos cartes un secteur nos fameuses cartes secteur alors on les retourne deux par deux là nous n'avons pas de cartes domaine ici non plus ici non plus je sens qu'elles vont être toutes au fin fond du paquet ah bah décidément voilà votre fameux chien de pic donc ça c'est ce qui arrive de façon sûre et certaine sur la période concernée avec la carte de l'enfant donc là on vous parle d'une situation qui s'éclaircit avec la carte du soleil d'un succès et d'un grand bonheur pour le mois de mai amis poissons donc ça on démarre bien par contre attention à vos finances on a la carte du domaine matériel et financier qui vient de sortir accompagné de la carte du serpent donc il y a soit un risque de litige sur le plan financier voire même un risque d'abus de confiance donc soyez vigilants sur ce mois de mai amis poissons ne signez rien ne prêtez pas non plus d'argent à quelqu'un parce que ça ça peut représenter une personne de votre entourage qui profite également de vous sur le plan matériel et financier donc attention et puis bien sûr tout ce qui vous engage de façon officielle lisez bien toutes les petites lignes même les petits astérix de votre contrat pour pas signer n'importe quoi et pour être bien sûr que ça ne cache pas quelque chose il y a toujours un risque ici avec la carte du serpent et bien comme je disais d'être victime d'un abus de confiance là l'occurrence on est sur le domaine financier et matériel donc vigilance on viendra approfondir ne vous inquiétez pas on ira treuser tout ça alors on continue parce qu'il nous manque encore plusieurs secteurs votre carte ici donc ça c'est vous comment vous allez vivre cette période et bien un petit peu de nervosité ici avec la carte des oiseaux qui peut nous parler d'un petit peu d'agitation de nervosité mais aussi les oiseaux indiquent que vous aurez certainement une période très riche sur le plan des communications sur tout ce qui est échanges discussions et aussi négociations transactions donc beaucoup de com pour vous autour de vous ici le domaine du travail qui est sorti avec la carte de l'arbre donc là on va parler plutôt de développement positif sur le plan professionnel ça suit son cours il n'y a pas réellement a priori de grands changements sur ce domaine là pendant cette période mais on voit que vous êtes dans une progression vous êtes aussi en train d'atteindre un petit à petit un équilibre dans votre activité donc si vous avez eu des périodes plutôt difficiles sur le plan professionnel j'entends par là peut-être des sensations de stagner ou impression aussi peut-être de donner beaucoup d'énergie vous ne vous sentiez pas forcément très très bien et bien là il y a un retour à un ancrage par rapport à ce domaine donc ça veut dire que vous allez vous sentir mieux déjà peut-être que vous allez savoir mieux gérer aussi vos tâches mieux vous organiser mais on peut aussi voir avec cette carte de l'arbre que quelque chose est en train de prendre racine peut-être concernant votre carrière professionnelle sur du long terme donc il y a peut-être des décisions au-dessus de vous de votre direction votre supérieur hiérarchique qui sont en train de se prendre en tout cas qui vont en votre faveur voilà si je peux m'exprimer ainsi en tout cas ça va c'est à votre avantage ce qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous sur le domaine professionnel alors notre dernière carte secteur la voici enfin et elle est accompagnée de la carte de la lune par contre sur le plan affectif il y a un petit peu de tristesse et puis peut-être une période d'instabilité et de confusion alors maintenant on va aller détailler tout ça amis poissons on va revenir à votre chien de pique on vous parle d'une réussite ici ou d'une situation qui s'éclaire alors qu'est-ce que c'est exactement on va tirer quelques cartes pour avoir plus de détails par rapport à ça on dirait que vous remportez une bataille et que vous avez une compensation du coup suite à un long combat que vous avez mené donc ça peut être un combat que vous avez mené de façon personnelle en tout cas dans votre vie personnelle ça peut être sur le plan relationnel sur le plan juridique sur le plan familial et on voit qu'en fait l'énergie que vous avez déployée sur cette situation là aujourd'hui vous allez pouvoir en récolter les fruits entre guillemets il y a un cadeau qui vous parvient une récompense quelque chose qui vous est rétribué c'est un petit peu comme si eh bien on voulait récompenser vos efforts en tout cas l'univers récompense vos efforts et le courage aussi dont vous avez fait preuve parce que la carte du lion c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage qui a beaucoup de personnalité beaucoup de détermination dans toutes les causes qu'il entreprend donc ça peut être sur le plan professionnel aussi quelque chose qui vous est accordé sous forme de prime ou alors un poste auquel on vous fait accéder vous voyez je vous disais on dirait qu'il y a quelque chose qui se trame là pour vous sur le plan professionnel en coulisses mais je vous disais c'était pour rééquilibrer quelque chose eh bien ça peut être ça là ici donc voilà très beau très beau chien de pique de façon sûre et certaine vous recevez en tout cas une récompense sous forme peut-être symbolique ou même carrément matérielle sous forme financière ici ou alors c'est une opportunité on vous donne l'opportunité par exemple d'évoluer on vous donne peut-être votre chance aussi pour un poste si vous êtes à la recherche d'un travail etc donc ça c'est plutôt pas mal maintenant les finances ah oui on avait dit qu'il fallait faire attention alors qu'est-ce que c'est ça j'aime pas trop l'avoir ce serpent sur le domaine matériel ah oui oui c'est quelqu'un qui est dans le profit quelqu'un qui profite de vous quelqu'un qui peut vraiment vous demander de l'argent ou alors vous allez peut-être devoir effectivement sortir quelqu'un de ses difficultés financières ça c'est tout à fait possible peut-être un enfant qui a des difficultés peut-être un conjoint aussi qui qui vous demande votre aide sur le plan financier que vous devez en tout cas assumer mais je dirais quand même faites attention parce qu'il y a cette idée avec le serpent que c'est pas c'est pas dans l'ordre des choses si vous voulez c'est comme si la personne se reposait un petit peu trop sur vous en fait donc attention je vais quand même encore préciser un petit peu avec la carte de la rose oui c'est vous qui faites preuve de trop de générosité avec les personnes qui vous entourent ça peut même concerner plusieurs plusieurs personnes de votre entourage ici on dirait que vous vous sentez presque le devoir d'aider les autres que c'est déjà parce que vous êtes quelqu'un de très généreux la carte de la rose c'est quelqu'un qui est très généreux mais aussi parce que vous êtes très empathique vous êtes très empathique donc attention alors c'est vrai moi je vous ai parlé des finances ça peut être de l'argent que vous prêtez que vous rendez des services comme ça mais ça peut être sous sous une autre forme par exemple vous avez une personne qui sollicite beaucoup votre aide peut-être pour pour faire ses papiers je vous dis n'importe quoi pour faire ses démarches aussi vous devez vous en occuper à sa place etc donc attention à ça ne vous laissez quand même pas manger ne vous laissez pas déborder surtout qu'on a l'impression que ça ne vous est pas vraiment rendu on a la carte de la pyramide ouais c'est ça j'ai la sensation que c'est une situation quand même cette situation d'abus de profit qui dure déjà depuis un petit moment c'est pas récent ce que je suis en train de vous dire donc vous devez savoir à quoi je fais allusion on me dit que ça dure au moins depuis l'automne dernier et que par rapport à ça il faut lâcher prise il faut essayer de ne plus donner autant la personne doit être capable de régler ses affaires toute seule alors c'est bien votre soutien même si c'est un soutien on va dire symbolique par de l'écoute par le fait que vous êtes là que vous êtes présent que vous êtes attentif que vous donnez des conseils etc ne vous oubliez pas dans cette histoire parce qu'on voit qu'il y a un épuisement aussi avec la carte de l'automne c'est ça vous êtes c'est quelqu'un qui vous prend un petit peu de toute votre énergie donc il faut quand même vous préserver dans cette histoire alors maintenant justement on va passer à vous on parle de communication ici amis poissons la carte de la croix soit vous avez des mauvaises nouvelles qui vous parviennent soit c'est un changement qui ne peut pas se faire ici avec la carte de la cigogne un changement une évolution qui ne peut pas se faire soit encore troisième possibilité parce que j'essaye de m'adapter à tous vous pouvez avoir l'annonce d'une grossesse qui n'aboutit pas par exemple d'une fausse couche c'est pas forcément pour vous parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous est communiqué donc une personne de votre entourage soit qui a des difficultés à concevoir ou soit carrément qui fait une fausse couche ici ou bien de façon plus générale comme je vous dis ah oui c'est des soucis de santé il y a quelqu'un autour de vous qui a quand même des soucis de santé ça peut être des mauvaises nouvelles concernant la santé d'un proche mais on vous dit que ça ira quand même il y a des solutions qui pourront être trouvées il faut que vous soyez optimiste si vous avez quelqu'un de malade autour de vous on voit que le corps médical en tout cas trouvera des solutions pour le bien-être de cette personne et que cette personne devrait trouver la guérison avec du temps donc pas trop d'inquiétude par rapport à ça alors maintenant le domaine professionnel ami poisson on a dit qu'il y avait une croissance un développement pour vous on voudrait en savoir plus pour vous les poissons il y a mutation parce qu'ici il y a quelque chose qui est rompu c'est-à-dire que cette ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons qui vont vivre une restructuration soit dans leur service soit au sein de leur société donc il y a quelque chose qu'on casse et qu'on reconstruit derrière mais en fait si vous aviez des inquiétudes par rapport à ça si vous êtes dans cette situation-là sachez que c'est un mal pour un bien cette réorganisation elle va aller en fait dans votre sens vous ça va vous permettre par la suite en tout cas les changements qui vont être apportés vont vous permettre d'évoluer peut-être sur votre chemin professionnel c'est-à-dire que admettons on met une nouvelle direction en place il y a des personnes voilà il y a des mouvements au niveau de la direction et bien on dirait que pour vous ça vous permettra par la suite d'avoir une meilleure reconnaissance et peut-être même de gravir les échelons donc il y a comme une inquiétude ici à la base par rapport à cette nouvelle organisation ou ce changement il y a une nouvelle inquiétude mais on vous dit qu'en fait sur du long terme ça sera à votre avantage peut-être même au niveau relationnel les personnes avec qui vous allez directement collaborer en tout cas ce qu'on voit c'est que sur le plan professionnel sur ce mois de mai à mi-poisson vous êtes sur une progression même si vous vous avez l'impression parfois qu'il y a des petits couacs que tout ne se passe pas de façon fluide vous êtes quand même sur une évolution ok alors maintenant le domaine affectif à mi-poisson on voit qu'il y a des petites perturbations là pourquoi ? que se passe-t-il ? bah non au contraire bah non plutôt bien c'est l'inverse on sort d'une période de confusion avec la carte du soleil tout s'éclaire sur le plan affectif des meilleures compréhensions une meilleure aussi une situation en tout cas qui s'améliore je suis en train de chercher mes mots je suis désolée une situation qui s'améliore une relation qui est en plein développement des sentiments aussi qui sont en train de grandir là ici si justement vous aviez des doutes par rapport au sentiment d'une personne et bien vous pouvez être rassuré avec cette carte du soleil on vous dit que c'est une personne qui est sincère et qui vous aime d'un amour puissant c'est un amour extrêmement puissant avec la carte du soleil donc beaucoup de bonheur sur le plan affectif durant le mois de mai et d'ailleurs quand j'y pense la carte de la lune dans certains cas surtout quand elle est bien accompagnée comme ça c'est la carte du romantisme également donc il y aura peut-être aussi des dîners aux chandelles avec votre autre des invitations beaucoup de douceur parce que la lune c'est aussi ça c'est aussi la douceur c'est la sensibilité ce sont aussi des rêves parfois qui sont illusoires mais là c'est l'inverse ce sont des rêves qui se réalisent avec la carte du soleil donc très belle énergie je ne vais pas aller plus loin surtout que dans votre guidance spécialement consacrée aux sentimentales je vais détailler tout ça donc je vais arrêter ici les poissons j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ça a résonné et puis moi je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine du coup pour vos énergies amoureuses en attendant prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt